Je suis le premier petit garçon de l'humanité tout entière à vouloir devenir Nana Mouskouri, une chanteuse grecque de près de quatre fois son âge. Même Nana Mouskouri enfant aurait voulu être une autre. Milou, c'est un petit garçon qui vit dans une petite ville de province, très proche de sa grand-mère. Il a une relation très fusionnelle avec elle et il n'est pas très en phase avec la vérité, avec la réalité en fait. Il a des rêves qui viennent d'ailleurs, il s'imagine Cléopâtre, princesse, reine, il s'imagine Casimir aussi. Il a des rêves étranges. Un jour, à l'âge de 13 ans, il écoute la musique du générique de l'amour en héritage qui passe à la télé, chantée par Nana Mouskouri. Et là, tout bascule, il n'a plus qu'une seule obsession. Et oui, il a l'obsession de Nana Mouskouri, cette voix d'abord, parce qu'il ne la connaît pas physiquement encore, mais il l'entend et ce timbre de voix le submerge. C'est un tsunami intérieur et il pointe son doigt vers la télévision et il dit « Je serai Nana Mouskouri ». Mais ni femme, pas grecque et sans lunettes, le projet est quand même très complexe à réaliser. Ce n'est pas gagné, mais au début, il ne voit pas vraiment d'obstacle parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est un garçon. Alors, il s'accroche à ce rêve et il apprend à chanter, il apprend les langues et il apprend à découvrir cette femme si mystérieuse qui a un visage de madone. Il lui semble qu'elle sort d'un tableau de la Renaissance. Ce dont vous parlez, au fond, c'est notre part d'enfance, la part des rêves. Parce que je crois que quand on a la chance, quand on est enfant ou adolescent, d'avoir un rêve, on va s'y accrocher et il va nous ouvrir des chemins fantastiques. Et je pense qu'on va même plus loin qu'on n'avait jamais imaginé. Effectivement, c'est en devenant Nana Mouskoury qu'au fond, il accède à lui-même. Le danger, quand on est fan, c'est de se perdre dans le reflet de l'autre. Et lui, pas du tout. Lui, il trouve son chemin et il dit même qu'il a réussi à devenir lui-même en passant par un intermédiaire, un petit chemin qui était Nana Mouskoury. Quand je serai grand, je serai Nana Mouskoury. Un livre de David Lelay et Loh.